Jusqu'à preuve du contraire, la Terre n'a jamais abrité d'espèces aussi monumentales que Godzilla. Mais elle a connu quelques monstres parfois effrayants. Les dinosaures ont vécu entre 250 et 65 millions d'années. Et certains d'entre eux étaient énormes. Le Patagotitan par exemple, un herbivore découvert récemment, mesurait 26 mètres de long pour 64 tonnes. Ok, on est loin de Godzilla, mais pour un monstre qui a vraiment existé, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Alors comment les dinosaures ont-ils pu devenir si gigantesques ? C'est que ces gros lézards avaient plusieurs avantages. Contrairement aux mammifères, ils ne portaient pas leur progéniture dans leur ventre, mais ils pondaient des œufs. Un mode de reproduction qui nécessite moins d'énergie, à taille adulte égale. Par ailleurs, comme c'était des animaux à sang froid, ils évacuaient la chaleur beaucoup plus facilement que ne le font les animaux à sang chaud. Malheureusement pour ces Godzilla du Jurassique et du Crétacé, un astéroïde s'est abattu sur la Terre il y a 65 millions d'années. A une époque où c'était déjà bien galère pour eux, des volcans énormes étaient constamment en éruption. Du coup, ils ont quasiment tous été rayés de la surface du globe. Je dis ça parce qu'une certaine catégorie de dinosaures, ceux qui volaient, ont survécu. Leurs descendants ne sont rien d'autre que les oiseaux. Sans la compétition des dinosaures pour la bouffe, principalement les végétaux, les mammifères terrestres n'ont cessé de devenir de plus en plus gros, au fil des 35 millions d'années qui ont suivi la disparition des dinosaures. Le plus gros qui ait jamais foulé le sol de notre planète est probablement le Paracératorium. Ce rhinocéros gigantesque, apparu il y a environ 30 millions d'années, mesuré jusqu'à 9 mètres de haut, 7,5 mètres de long et pesait jusqu'à 20 tonnes. Les scientifiques pensent d'ailleurs que c'est le calibre maximum qu'un mammifère terrestre puisse atteindre. Certes, être un géant revêt un avantage évolutif indéniable. Ça permet par exemple de faire une gigantesque partie de beach ball avec un homard géant. Non mais ça peut servir. Mais surtout, plus un animal est grand et gros, et plus il a accès à la nourriture, non seulement au ras du sol, mais en hauteur. Plus il décourage également les prédateurs de le considérer comme une proie. Mais être un gros mammifère a aussi de sacrés inconvénients. Pour faire tourner une telle machine, il faut énormément de nourriture. Prenez l'éléphant par exemple. Il mange 140 kg de nourriture par jour. Alors imaginez la quantité qu'il faut pour nourrir un spécimen 3 à 4 fois plus massif. Il suffit d'un changement climatique brutal, ce que la Terre a déjà connu à maintes reprises, pour que les écosystèmes ne puissent plus fournir à ces géants les quantités astronomiques de nourriture dont ils ont besoin. Très bizarre, non ? C'est sans doute pour toutes ces raisons que le Paracératorium a disparu il y a environ 16 millions d'années. C'est là-bas. C'est comme vrai. C'est aussi probablement à cause d'un changement climatique que le mégalodon, un requin gigantesque de 20 mètres de long qui bouffait des baleines comme je mange des tartines, a disparu il y a environ 2,6 millions d'années. Et oui, il a bel et bien disparu, contrairement à ce qu'un récent mauvais blockbuster a pu vous faire croire. Et King Kong, l'adversaire préféré de Godzilla, est-il inspiré d'un gros singe réel ? Le gigantopithécus, apparu il y a environ 2 millions d'années, mesurait 3 mètres de haut et pesait 500 kilos. Bon, d'accord, on est un peu loin de King Kong, pas moyen qu'il puisse prendre une petite starlette dans ses mains du haut de l'Empire State Building. Mais il était deux fois plus gros qu'un gorille moderne, quand même ! Parmi ce que les scientifiques appellent la mégafaune préhistorique, il y avait par exemple le mammouth laineux, le tigre à dents de sabre, le procoptodon, un genre de kangourou géant, ou encore le castor géant qui mesurait 3 mètres de haut. Moi perso, un castor de 3 mètres de haut, je trouve ça plus flippant qu'un Godzilla. Par rapport à leurs ancêtres, ces derniers gros mammifères ont rencontré un problème supplémentaire, Homo sapiens. Partout où l'homme moderne a mis le pied, la mégafaune a été décimée, parfois en quelques milliers d'années seulement. Mais il restait tout de même un animal géant sur notre planète, la baleine bleue. Avec ses 30 mètres de long et ses 145 tonnes, c'est ce qui se rapproche le plus de Godzilla. Mais on moins vénère quand même.